Les végétaux chlorophyliens se développent en utilisant l'énergie de la lumière. On appelle cela la photosynthèse. Différentes conditions permettent cette réaction. Premièrement, du CO2 absorbé au niveau des stomates, qui sont des pores à la surface des feuilles laissant passer les gaz. Deuxièmement, de l'eau et des scènes minéraux absorbés par les racines et transportés jusqu'aux feuilles par la sève brute. Troisièmement, la présence de l'énergie lumineuse. La photosynthèse se déroule au niveau des tissus verts, dits chlorophyliens. Zoomons un peu sur cet organe. Chaque cellule contient des chloroplastes, lieu de la photosynthèse. Sous l'action de la lumière, l'eau est transformée en dioxygène qui sera rejetée dans l'atmosphère par la plante. Le CO2 absorbé servira quant à lui à la production de glucides. Ces glucides permettent le développement de la plante en lui fournissant l'énergie dont elle a besoin. Une partie pourra être mise en réserve. La photosynthèse peut être résumée en une seule équation bilan. Pour réaliser ce métabolisme, la plante absorbe 6 molécules de dioxyde de carbone par les stomates des feuilles, ainsi que 6 molécules d'eau qu'elle capte par les racines. La plante produira alors 6 molécules de dioxygène qu'elle rejettera dans l'atmosphère, ainsi qu'une molécule de glucose qui lui fournira de l'énergie. Évidemment, cette réaction n'est possible dans les chloroplastes qu'en présence de lumière.